Salut, salut tout le monde, c'est Singo, et aujourd'hui, on va continuer la sororité de la roue cosmique, toutes les sorcières et tout, avec le behemoth. La dernière fois, Fortuna, elle avait terminé son pacte avec le behemoth, et on avait créé plein de cartes, je crois qu'on en avait 5 en tout, c'était trop bien. Mais on venait de recevoir un zoisal d'une médiatrice, et là du coup, on va voir comment se passe la rencontre avec la médiatrice. Petite chose à ajouter, le chapitre 2 est composé de discussions entre protagonistes, dont certaines, je vais me permettre de couper, parce qu'elles sont beaucoup trop crues en fait, et je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt narratif, et je vois pas l'intérêt sur ma chaîne non plus. Donc, je préviens que je vais couper certaines parties des conversations pour du chapitre 2. Mais sinon, on va voir qu'est-ce que la médiatrice elle nous veut. Go, 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 go ! Cher Fortuna, je m'appelle Théa, je vous écris depuis l'office de médiation. Votre situation personnelle a retenu l'attention de mes supérieurs, et je suis chargé de réévaluer votre dossier. Je souhaiterais m'entretenir avec vous, au sujet de votre exil, et rédiger un plaidoyer à votre supérieure, afin qu'elle revienne sur votre casse, et nous jugeons votre sanction excessive. Bien à vous, Théa, médiatrice, matricule 210, grade lune croissante. Bah moi je peux l'inviter, moi, tant que Abramard il se montre pas. Merci de me recevoir, mon nom est Théa. Médiatrice, matricule 210. Merci d'être venue, merci d'être venue médiatrice. Je suis reconnaissante à l'office de bien vouloir prendre en compte ma situation. Cela fait 200 ans que je suis exilé, et... C'est justement pour ça que je suis ici. L'office de la médiation a récemment eu vent de votre situation, et nous craignons que cela ait des répercussions au sein de la communauté. Les sentiments excessifs débouchent souvent sur des rancunes tenaces, et un exil de 1000 ans entre précisément dans cette catégorie. Et nous savons tout ce qui se passe quand une sorcière devient rancunière. Mais ne vous en faites pas, je suis venu pour vous aider. Parlez-moi de votre situation, et nous verrons si nous pouvons l'arranger. Merci. J'ai déjà rencontré Aedana, la supérieure de votre clan. Aedana m'a indiqué que vous aviez prédit la destruction de votre loge. Elle a précisé qu'elle ne vous avait pas puni pour cette prédiction. Elle vous a puni pour ce que vous en avez fait. Selon elle, vous avez semé le chaos dans la loge. Vous auriez donné de mauvais conseils aux sorcières, les incitant à se préparer à la fin des temps. Et ces actions auraient presque mené à sa ruine, la loge. C'est pour cette raison qu'elle aurait décidé de vous exiler et de vous priver de votre tarot, afin que vous méditiez sur les conséquences et le sens de vos pouvoirs. Ça, c'est la version officielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Diriez-vous que vous avez mal agi ? Non, une prédiction aussi lourde de conséquences devrait être communiquée à l'ensemble de la loge. Oui, j'aurais dû d'abord en parler à Aedana. Une prédiction aussi lourde de conséquences devrait être communiquée à l'ensemble de la loge. Parce que si t'en parles juste à Aedana, elle peut... Non, parce que si t'en parles juste à Aedana, elle pourrait décider qu'il ne faut pas que t'en parles. Et du coup, non, 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 il faut être communiquée à l'ensemble de la loge. Non, une prédiction aussi lourde de conséquences devrait être communiquée à l'ensemble de la loge. Vous n'êtes pas d'accord avec la sentence de votre supérieur. Ce n'est pas un danger en soi, mais c'est un élément toxique à ajouter dans le chaudron de l'emprisonnement. Qu'auriez-vous fait, vous ? Si vous saviez que la fin était proche, vous préférez le savoir, non ? Je n'ai pas à formuler un avis personnel. Je me dois d'observer en totale neutralité, Fortuna. Question suivante. Diriez-vous que votre châtiment est juste ? Oui, j'ai pleinement confiance dans le jugement d'Aedana. Absolument pas, il est démesuré. Absolument pas, il est démesuré. Je comprends, je ne vois pas qui pourrait accepter une telle sentence. Comment supportez-vous les siècles d'isolement que vous impose votre sentence ? C'est terrible, je vous en supplie, aidez-moi. C'est terrible, je vous en supplie, aidez-moi. Oh ma pauvre ! Nous devons régler ce problème au plus vite. Merci. Je crois que je peux au moins alléger votre sentence, d'une manière ou d'une autre. Je ne comprends toujours pas pourquoi Aedana vous a privé de votre jeu de tarot. C'est vrai ça, si vous êtes exilé. Qu'est-ce que ça peut lui faire que vous ayez accès à la magie ? C'est parce que je suis censé réfléchir à mes pouvoirs pendant mon exil. C'est vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé que vous me lisiez mon avenir. Enfin bref. Avant que je reparte, il est mon devoir en tant que médiatrice de vous poser cette question. Avez-vous quoi que ce soit à avouer ? Eh bien, je fabrique un nouveau jeu de cartes pour la divination. Oh, ça alors ! C'est audacieux. Mais je ne crois pas que ce soit illégal. Aedana vous a pris votre tarot, mais elle n'a pas le droit de vous empêcher de créer un nouveau jeu. Enfin, pas pour le moment. Je suis persuadé qu'elle ne sera pas ravie de l'apprendre. Rien ne vous oblige à le dire à Aedana, pas vrai ? J'ai pleinement confiance en la neutralité de l'office. Bien sûr, nous ne communiquerons pas les informations recueillies pendant notre enquête, à moins que vous enfreignez le pacte magique ou qu'un procès vienne à se tenir. Pour ce que ça vaut. Ce n'est pas un jeu de tarot que je fabrique, c'est quelque chose de nouveau. Oh, c'est vrai. Je peux le voir. Vous voulez que je vous lise les cartes ? Eh bien, en tant que médiatrice, il est de mon devoir de m'assurer que tous nos nouveaux projets sont conformes au pacte magique. Et c'est pourquoi... J'adorerais que vous me tiriez les cartes, oui. Mais avec grand plaisir. Voulez-vous demander quelque chose aux cartes ? Euh... J'aimerais connaître mon avenir en tant que médiatrice. Très bien. Je vais tirer deux cartes pour vous. La première permet de sonder les occasions à venir et les bons présages. Et la seconde permet de vous mettre en garde contre les difficultés et les obstacles potentiels. Ouh là ! C'est un peu anxiogène. Vous préférez ne pas savoir ? Si, si, si. Je vous en prie, continuez. Bon alors, allons-y. Ouh là ! Tabula rasa. Euh... Tabula rasa. Détermination, légitimité, déception. Ça, si je le mets dans le bien, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir réussir à trouver dans le mal. Détermination, légitimité, déception. Inconnu, bonheur. Rejet, mauvais présage. C'est un mauvais présage pour le bien, ça ? Si je le mettais dans le bien, qu'est-ce que ça... Eh, franchement, j'ai envie de le mettre dans le bien. Vous allez faire une arrestation très importante. Il s'agira d'une personne de ma loge. Vous allez obtenir une promotion, un poste de direction. Vous allez jouer un rôle fondamental dans les relations à venir avec une communauté de sorcières. J'avoue que regagner un peu d'air pour enfin pouvoir avoir mon... Pour enfin pouvoir avoir mon bar pour la prochaine carte, ça serait super cool. Vous allez jouer un rôle fondamental dans les relations à venir avec la communauté des sorcières. Comment ? Mais c'est impossible. Nous autres médiatrices devons rester neutres. Ah, peut-être qu'il s'agit d'un événement lié à vos attributions professionnelles. Peut-être que votre excellent travail en qualité de médiatrice permettrait de corriger des problèmes ? Ah, c'est gentil de dire ça. Je ne fais que spéculer pour le moment. En tout cas, ce que les cartes me laissent voir sans ambiguïté, c'est que c'est vous qui allez jouer un rôle fondamental dans cette histoire. Ma Z, quelle pression ! Bon, je comprends. J'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Ok, passage à l'âge adulte pour le... Ben, pour le mauvais, du coup. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Génial. Ok, donc ça, c'est ce qu'on dit quand... Quand on a vraiment des très très mauvaises nouvelles. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ah, c'est tout ? C'est comme ça. Certaines personnes sont nées sous une bonne étoile. Je me disais que j'ai... Je ne me dirais pas que j'ai une bonne étoile. Sinon, je n'aurais pas fini médiatrice. Pourquoi dites-vous cela ? Vous n'êtes pas heureuse ? Eh bien, j'aime beaucoup mon métier, c'est sûr. Mais ce n'est pas de mon plein gré que je suis devenu médiatrice. Il y a tant de choses de ma vie de sorcière qui me manquent. Comme faire des rencontres et tout ce qui va avec, vous voyez ? Oh, je suis désolé. Ah, ce n'est rien. Je l'ai bien mérité. Je peux vous demander pourquoi ? Eh bien, en fait, non. Vous ne pouvez pas. Le passé des médiatrices est confidentiel. Oh, je vois. En tout cas, je suis heureuse de savoir que rien de grave n'est censé se produire dans le futur proche. Merci. Je ne sais pas si j'ai assez pour faire le bar et le barman. Il va falloir que je chope un peu plus d'air et un peu plus d'eau, je pense. Alors, que pensez-vous de mon nouveau jeu de cartes ? Euh... C'était génial ! Et inquiétant aussi. Mais surtout génial ! Merci. Votre don pourrait nous être très utile à l'office. C'est vraiment un crime de vous retenir prisonnière ici. Bon, ben, je ne devrais pas prendre position sur des sujets pareils. En tout cas, pas avec autant de passion ! Hihihihi ! Ce que je peux dire objectivement, c'est que vous gâchez votre talent sur ce pauvre caillou. En tant que médiatrice, je ne peux certes pas annuler la sentence d'Aedana. Cependant, je vais lever l'interdiction de visite. Waouh, vous pouvez vraiment faire ça ? Je viens d'en faire la demande au bureau principal. La demande sera accordée dès que mon carnet de médiatrices sera mis à jour. et visée par un tampon lunaire. Les formulaires de médiation sont mis à jour dans le grand grimoire dès que mon stylo touche le papier. Tout ce que j'ai rédisé jusqu'ici est déjà consigné dans les archives de l'office. C'est pratique, ça. C'est très, très pratique. Vous êtes sacrément efficaces, les filles ! Ah, il y a des loges dans tout l'univers. On ne peut pas se faire mettre de faire des allers-retours vers le temple lunaire à chaque fois. Ah, je comprends, oui. Et voilà, c'est officiel. Vous pouvez désormais recevoir des invités dans votre jolie petite maison. Ah, je suis heureuse. Vous n'avez pas idée à quel point. Hihihi. Vous le méritez, voyons. Je suis contente si j'ai pu réduire vos difficultés. Merci infiniment. Je ne fais que mon travail, vous savez. Souhaitez-vous que je prévienne votre loge ? Euh, non, non, non. Seulement Jasmine et Dahlia pour le moment. Je ne suis pas prête à me jeter dans le grand bain. Ça fait 200 ans, vous savez. Oui, je comprends, oui. J'enverrai un faucon à l'une et à l'autre. Encore merci. Ben, bien. Je crois que je vais y aller. Ça fait un plaisir de vous rencontrer. Et merci pour la divination. À bientôt. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Au revoir. Chapitre 2 Devenir une sorcière À quoi bon vivre si on ne peut pas vivre à fond ? Il faut que tu te dégoutes quelqu'un d'aussi chaud que moi. Et là, tu vas comprendre pourquoi le sexe, c'est génial, sœurette. Perk. Pour être honnête, pour être honnête, j'aimerais bien voir par moi-même ce que fait une déesse. Ah 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 ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et Alicia alors ? Eh ben, en fait, on a rompu. Oh, ma chérie, je suis désolé pour toi. Ah, désolé, Eva. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était ensemble depuis le lycée. Et je crois que, ben, la vie nous a séparés. Mais vous aviez l'air tellement bien la dernière fois qu'on a dîné chez vous. Ouais, donner le change devant les autres, ça, on était super fortes. Mais la vérité, c'est que cette année, on n'a pas arrêté de se disputer. À quel sujet ? Oh, des trucs débiles. J'ai ma petite idée sur les choses qui énervent Alicia. J'ai essayé de lui en parler directement, mais elle ne voulait rien savoir. Parce que le reconnaître, ça ferait d'elle une personne exécrable. C'était à cause du militantisme, c'est ça ? La vache, comment t'as su ? Bah, je sais pas. J'ai dit ça parce que moi aussi, ça m'énerve un peu, pour être honnête. Patrice ! Eh ben, peut-être que ça m'arrive, parfois, d'être un peu trop passionné. Oh non, 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 c'est pas ça. Être dans l'entourage de quelqu'un profondément gentil, ça veut parfois être compliqué. Regarde, tu es vegan, tu consommes que du local, et tu t'habilles avec des fringues recyclées, t'es bénévole dans une assaut. Mais je me sacrifie pas quand je fais ça. C'est juste une question d'habitude, rien de plus. Arrête ton chat. Oui, bon, je comprends, mais j'ai jamais demandé à Alicia de faire toutes ces choses. Encore une fois, c'est pas de ta faute. Mais je me vois mal manger McDo avec mes bottes de vrais cuillères juste à côté de toi. Ah, tu exagères. Tu exagères. Je suis sûr que leur relation était plus complexe que ça. Euh, même pas. Patrice, à tout juste. C'était plus possible pour elles de vivre avec un modèle de vertu. Regardez la mer ! Ah, ça sent tellement bon ! On y est, les filles ! Allons offrir nos âmes à l'océan pour nous laver de toutes les merdes qu'on attrape en ville. J'ai trop hâte de voir la pluie d'étoiles filantes ! Moi, mon vœu, ce sera qu'on lâche tout et qu'on vienne s'installer ici toutes les trois. Ah, je vous adore. Oh là, toujours aussi gnangnang, celle-là, hein. Ah, mais vous... Mais nous aussi, on t'adore. On y est presque. Je sors à la prochaine. Je m'occupe de préparer le dîner. Ça vous dit des pizzas ? Ouiiii. Ah, je suis chaude de la pizza. Vas-y, se arrête. Alors, c'est parti. Pardon. Excusez-moi. Je croyais que c'était un jeu où on faisait des cartes, moi. C'est aussi un jeu où on fait des pizzas ? Je suis vraiment très nul pour faire les pizzas. Hop, j'ai terminé. Hmm. Il y a un truc de magique dans cette pâte. Ça a du bon d'avoir une sœur qui possède un foot-truck. Euh, ouais. Merci pour la balade, Fortuna. Et merci pour la pizza. Même si je ne prendrai qu'une seule part. Oh non, le pepperoni ! Ouais, c'est trop pour moi. Pourquoi tu ne le retires pas ? Pourquoi tu ne le retires pas ? Il a déjà tout imbibé, la pizza. Ça pourrait faire une exception, surtout pour le fromage. Mais le pepperoni, c'est trop pour moi. J'y ai pas pensé en faisant la pizza. Je suis tellement bête. Je suis vraiment désolé, Eva. Je vais t'en préparer une autre tout de suite. Non, 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 pas la peine. Tu n'en fais pas pour ça. J'ai apporté des fruits au cas où le dîner ne serait pas vegan. Je ne voulais pas vous imposer ça. Ah non, mais je t'assure, ça ne m'ennuie pas d'en refaire. Mais moi non plus, d'ailleurs. Je m'en veux de ne pas avoir pensé, en fait. Ça va, tout va bien. Je suis tellement content d'être ici. Je suis tellement excité que j'en oublie ma faim. Bon, alors vraiment, je suis désolé. Moi, pour ma part, j'ai la dalle et j'adore le pepperoni. Donc, c'est parfait, Fortuna. Parfait ! L'équilibre cosmique est donc restauré. Mais j'aurais préféré 100 roquettes, perso. Perk. Ah, au fait, ça commence quand, cette pluie d'étoiles filantes ? Ah, ça ne devrait pas tarder. Dans moins d'une heure. C'est sûr qu'on verra les étoiles filantes. Vous savez ce que vous allez faire comme vœux ? Ben, je croyais qu'on n'était pas censé le dire. Ça, ça dépend de toi. Si tu veux mon avis, les étoiles s'en foutent pas mal si on dit nos vœux à voix haute. Alors, c'est quoi tes vœux ? J'en ai beaucoup. J'ai fait une liste. Ah 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 ! Mais je crois que mon plus grand vœu, ce serait de... Je veux devenir une meilleure personne. Comment ça ? Tu es déjà une bonne personne ? Arrête de jouer les faillotes. Je suis assez odieuse. Mais c'est sûr que tu dois pas beaucoup utiliser ton empathie. Fortuna ! Laisse-la dire, on s'est juré de jamais rien se cacher. La vraie petite merde ! Ah, je t'adore ! Moi aussi, je t'aime. Vous, alors, je pige rien à votre relation. Ah, je crois qu'on est deux sœurs grincheuses. C'est pas plus compliqué que ça. Et toi, c'est quoi ton vœu, Eva ? Euh... Je veux sauver le monde. Arrête avec ça. Ça suffit ton altruisme, là. Mais non, je suis sérieuse. Ça me stresse vraiment. Malgré toutes ces actions que je mène, j'ai beau recycler le maximum consommer de manière responsable, manifester ou donner tous les mois pour combattre la pauvreté, le monde continue d'aller dans la mauvaise direction. Il n'y a rien à faire. C'est comme si nos actions n'avaient aucun impact. Je veux donc que les étoiles m'aident à ne pas baisser les bras à notre... destin bien sombre. Ah, je suis désolé. Eva, est-ce que tu veux que j'essaye d'y voir plus clair avec mes cartes ? Oh oui, ça serait génial. J'ai pensé à ton tarot toute la journée. Mais je n'osais pas te demander. Ah, tu sais bien que j'aime ça. Tirer les cartes. Alors, fais-le, s'il te plaît. Bon, alors, que veux-tu savoir ? Je veux connaître le destin du monde. Oh, ça c'est courageux. Ah, tu es sûr de vouloir demander ça au tarot ? Oui. Même si la réponse est abominable ? Oui. Très bien, alors penche ton nom sur le destin du monde. Ah, et j'aimerais aussi savoir comment faire pour que le monde aille mieux. D'accord. Concentre-toi sur les questions pendant que je mélange les cartes. Ok. Cette figure calme et bienveillante la tempérance. Cette figure calme et bienveillante incarne la modération, l'harmonie et la synthèse. L'eau qui coule entre ses cruches représente la communication. Ben, j'espère que ça serait le destin du monde, mais je crois que ce serait plutôt nos actions, ça. Tu fondras un groupe de propagande de guérillas connus dans le monde entier. Comme tu ne pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide aux lésés. Hop. Comme tu pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide aux damnés. Oh là là, mais c'est super beau. Et triste aussi. Mais super beau. Tu vas créer des foyers, tu vas nourrir les affamés. Ta fondation offrera une seconde chance à de nombreuses personnes. Oh, tu vas me faire pleurer. Bon, maintenant, dis-moi quel genre de planète je vais devoir guérir. L'ermite. La lanterne de l'ermite est la lampe de vérité qui guide des ignorants. Son bâton de patriarche lui permet d'arpenter les sentiers étroits de sa quête d'illumination. Sa cape représente la discrétion. Le changement climatique rendra la vie insupportable pour les humains. Nous nous réfugierons dans les villes d'ômes gigantesques. Une super bactérie va décimer l'humanité. Une super bactérie va décimer l'humanité, ce qui nous ramènera à l'âge de pierre. La surpopulation contraindra l'essentiel de l'humanité à vivre dans les ordinateurs. Ah, ben on va vivre dans la matrice, c'est cool. La surpopulation contraindra l'essentiel de l'humanité à vivre dans des ordinateurs. Quoi ? Comment ça ? Dans des ordinateurs ? Je vois pas comment on pourrait y mettre des gens. Dans le futur, les ordinateurs pourront stocker des espaces et les humains comme de simples données électroniques. Tout le monde sera immortel tant que les ordinateurs seront alimentés. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête ! Tu me fais marcher, avoue. Mais je te jure, c'est ce que les cartes me disent. D'habitude, tu es plus vague que ça, du genre tu vas obtenir des occasions de développer ton potentiel ou tu vas bientôt te trouver face à un dilemme. Et là, c'est comme si tu avais des visions venues de dimensions parallèles. Oui, moi aussi, ça me surprend. Peut-être que c'est l'énergie des étoiles filantes ou alors des planètes inconnues qui se sont alignées pile sur mon tarot. Et tout cela, je le vois aussi clairement que je vois ton visage. C'est ça, le destin du monde. Je me demande si ma fondation fonctionnera pour les gens dans les ordinateurs ou plutôt pour ceux qui y resteront à l'extérieur. Ah, je pense surtout que cette prédiction est dingue pour être franche. Ah, je ne pensais pas que les cartes seraient aussi brutales et explicites. Je suis désolé, vraiment. Ah, c'est rien de grave. C'était flippant mais marrant aussi. Si tes prédictions sont exactes, mes petits enfants me prendront pour une vieille timbrée quand je leur dirai. Mais si, c'est mon ami qui m'a prédit tout ça avec son tarot. Bah, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. La conscience que tu viens de foutre la merde dans la tête d'Eva. Euh, non, je ne voulais pas. Ah, mais non, c'est rien. Ce n'était pas si terrible. Prophétie ou non, quand l'avenir est aussi éloigné de nous, ça sonne comme de la fiction. Et toi, alors ? Maintenant que tu sais comment finir le monde, qu'est-ce que tu comptes faire ? Euh, je ne vois pas vraiment... Je ne me vois pas vraiment vivre à l'intérieur d'un ordinateur, franchement. Si les humains se transforment en données, je suis sûr qu'il restera plein de place pour nous par ici. Fortuna m'a prédit que j'aurai un cancer des os à 50 ans, alors tout ça... Il y a peu de chance pour que je le voie. Mais c'est horrible ! Pourquoi tu as dit un truc pareil à ta sœur, Fortuna ? On était gamine, et je l'ai mise au défi de lire mon avenir en allant le plus loin possible. Après ça, j'ai arrêté de lire l'avenir en allant jusqu'au bout. Il y avait comme une présence terrifiante qui restait dans l'ombre, par-delà ma vision. J'avais l'impression que si je continuais à lire l'avenir au-delà de la mort, alors je... Euh... Ça y est, c'est flippant. Jamais je n'oublierai cette impression. Et à partir de ce moment, mes dons de cartomanci ont été démultipliés, si on peut dire. Je ne me suis plus jamais trompé depuis. C'est la vérité, je confirme. Non, ne dis pas ça. Je n'ai pas envie que le monde parte en cacahuètes. Ah, peut-être qu'on peut combattre cette magie par de la magie. Regardez, la pluie d'étoiles filantes a commencé. Demandons aux étoiles d'empêcher cet avenir terrifiant. Vu qu'il n'y a que nous trois sur cette plage, pourquoi on ne formulerait pas nos voeux à voix haute ? Je t'ai déjà dit que j'allais pas faire... Ce que j'allais faire comme voeux, alors ça me va. Bon, très bien. Je commence. Chères étoiles, faites que le monde ne connaisse pas le destin que Fortuna a prédit. Donnez-nous une chance de tout arranger. Ah, t'écoutez, on a l'impression que ma sœur est un méchant de film. Bah, ah, ah, ah. Eh non, j'ai pas dit ça. Eh, les étoiles, faites que ma sœur soit heureuse. Aidez-la à trouver ce qu'elle recherche depuis toujours. Mais je croyais que ton vœu, c'était de devenir une meilleure personne. Non, ça me ressemble pas, ça. Je préfère utiliser mon vœu pour aider ma petite sœur. Ça veut dire que tu es déjà une bonne personne. Hé 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 ! Oh là, la ferme. J'essaie d'avoir l'air cool. Allez, Fortuna, à ton tour. Laisse parler ton cœur. Je... Oh non, c'est pas grave. Allez, vas-y, dis-nous. À quoi penses-tu ? Quelle est la chose la plus folle que tu souhaites ? Une chose que seules les étoiles pourraient t'accorder. J'ai envie que tu sois heureuse. Je sais qu'il y a autre chose. Je le sens dans l'air iodé de la mer. Je le vois dans les flammes qui dansent. Quand je regarde mes cartes, je sais bien que la magie existe. Et pourtant, tout le monde me dit que je suis puéril. Je veux pas être une femme. Je veux être une... Chapitre 3, sororité. Alors ? Ce n'était pas si terrible que ça, pas vrai ? Cette médiatrice, Théa, elle avait l'air gentille. Euh ouais, j'ai la sensation qu'elle voulait vraiment m'aider. Et c'est plutôt rare comme sensation avec les autres... avec les autorités magiques. J'étais gonflé de lui avouer que tu fabriquais un nouveau jeu de cartes pour la divination. Ce jeu de cartes ne va pas rester secret bien longtemps. Mieux vaut s'assurer du soutien des médiatrices au plus tôt. Oui, bien vu, ça. Ça fait plaisir de savoir que je suis entre de bonnes mains. Et si on faisait maintenant la divination que je t'ai promise ? Eh bien, ça peut attendre un peu. Je crois que tu as du courrier qui t'attend. Eh bien, quoi ? Tu as peur ? Peur ? Qui ? Moi ? Non ! Ah 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 ! Eh bien, oui. Quoi ? Mais pourquoi ? J'ai tenté ? J'ai tenté pas mal de trucs. Les cartes, les pierres, les eaux, le pendule et tout le toutim. Mais toi, ce que tu fais, on ne dirait pas de la ma divination. C'est comme si tu te saisissais de la roue du cosmos et que tu la brisais. Les divinations sont beaucoup trop profondes et précises. D'accord, mais j'imagine que c'est justement ce qu'on recherche chez une carte homme ancienne. Tout à fait. Et tu es la meilleure carte homme ancienne que j'ai jamais vue dans ma longue existence. Mais s'exposer à des compétences divinatoires, ça peut se révéler très éprouvant. Cela dit, je ne me plains pas. Cela faisait des millénaires que personne n'avait réussi à me faire peur ni même à me déstabiliser. Alors, merci. Ravi de pouvoir t'enquiquiner. Mais tu sais, tu ne vas pas pouvoir esquiver cette divination éternellement. Ha 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 ! Oui, tu as raison. Je te laisse tranquille. Je crois que tu as attendu. Tes amis, piaf d'impatience de te revoir. J'ai pas de... En fait, j'aimerais bien voir si j'ai assez d'air pour pouvoir faire ma carte que je voulais. Il me faut un air et deux eaux. Et là, il me reste deux airs et une eau. Et je pense que ça ne va pas être assez. Parce qu'il lui en faut plein des... Ouais. Il me faut quatre eaux ! Par contre, j'ai assez d'air, mais il me faut trois eaux en plus. En effet, en effet, il nous manque trois eaux pour faire la meilleure carte de tous les temps. J'ai vraiment adoré Red Strings Club quand j'y ai joué. Donc, on a quand même réussi à charmer la médiatrice et à en connaître un peu plus sur le passé de Fortuna. Et on a presque réussi à tirer les verres du nez à Bramard. Attention, on va continuer. En tout cas, merci, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des vestes des meilleurs des vestes comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite parce que la suite va arriver super très bientôt. N'hésitez pas à liker le jeu si vous aimez le principe, si vous aimez la DA, si vous aimez un Bramard, si vous aimez Fortuna. et si vous aimez la façon que j'ai eu de faire la pizza aussi. Je ne m'y attendais pas du tout mais on pouvait aussi faire des pizzas. Et aussi, dites-moi en commentaire quel genre de carte vous feriez-vous. Ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super, très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada